Peu de lieux sont aussi pleins de poésie, aussi remplis de souvenirs, aussi mystérieux enfin, que celui qu'on appelle le Bramort. C'est ici que les bateaux vont mourir. C'est ici qu'un grand amour va naître, celui de Monique et de Jean, les amants du Bramort. Je ne connais peut-être pas grand chose aux femmes, mais suffisamment pour me rendre compte qu'elle agit comme une petite garce. Une petite grue, hein. Oh, t'as raison, on ne parle plus le même langage. On n'a plus rien à se dire. Marcello Pagliero a réalisé Les amants du Bramort, un grand film d'amour et d'action qui se déroule dans l'étonnant décor d'un grand port fluvial. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est d'aller dire deux mots à celui qui nous a donné. Tu crois qu'on nous aurait dénoncés ? T'en fais pas, je lui ai pas dit mon dernier mot à ton cousin. Tu lui as même pas dit le premier ? God for Tom, regardez un peu ce qui se passe là-bas. Plein de sensualité, brutal, tendre, vrai, ce film passionnant aux multiples péripéties vous fera pénétrer dans un milieu très pittoresque. Je te préviens qu'on commence à en avoir marre, de toutes vos saloperies et de toutes vos dégueulasseries. Tu veux pas dire quelque chose, non ? Oui, regarde-le. Mais regarde-le. Qu'est-ce que vous qui répondez ? Ça ! Tu sais des gifles, hein ? Moi aussi, chien de nez. Et on n'a pas tout à fait la même main. Un film qui réunit une distribution exceptionnelle. D'abord, je veux plus vivre sur la rivière, tu comprends ? Je veux vivre à terre et dans une maison, une vraie maison. Qu'est-ce que tu as fait avec le vieux, dis ? Je dormis avec ! Hein ? Dormir, dodo ! C'est que tu oublies trop souvent que je suis une femme. Je ne suis pas seulement les chantiers Girard, je suis aussi Marquery Girard. Je ne fais pas de différence. Moi, j'en fais. Mais avec un homme, il ne faut rien exagérer. Regarde-le, le cormorant. Et puis regarde-le bien. Parce que ce n'est pas encore aujourd'hui ce qui va faire partie de ta petite flotte. C'est bien suffisant à deux sur un bateau. On n'a pas besoin d'être trois, vous ne trouvez pas ? Oui, dans un sens, c'est peut-être plus commode. C'est-ce pas ? On est moins les uns sur les autres. Et les femmes. Les femmes des amis, surtout. C'est fait pour coucher avec, hein. Sous-titrage ST' 501